Générique ... Nous sommes à Saint-Christophe-de-Double, en Gironde, à la croisée des départements de la Dordogne, de la Charente et de la Charente-Maritime. Ici, c'est l'exploitation de Guillaume, un maraîcher bio qui accueille depuis quelque temps déjà un stagiaire. Il aimerait devenir à son tour maraîcher, mais avant cela, il doit suivre un stage de mise en pratique. Ici, on fait du maraîchage diversifié. J'ai une trentaine de types de légumes sur plus de 100 variétés. Guillaume Lafon s'est installé en 2017 en maraîchage après une formation classique, un BPREA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Depuis quelques semaines, il accueille Denis pour lui transmettre son savoir-faire. Il est son maître exploitant. Aujourd'hui, on va poser des toiles tissées pour cet été. Comme elles sont toutes neuves, il faut les percer. C'est un truc qu'on fait une fois et puis on est tranquille pour 10 ans. Dans le cadre de la Chambre d'agriculture pour les porteurs de projets GIA, il y a ce nouveau dispositif qui impose, mais on recommande fortement. Il y a une petite obligation pour les porteurs de projets de faire ce stage de 6 mois chez un maître exploitant. Les conditions pour être maître exploitant, c'est d'avoir 4 ans de MSA, d'être inscrit à la MSA depuis 4 ans minimum. Ce qui a été le cas de moi depuis janvier. Petite mise en pratique avec la toile tissée qu'il faut trouver. Les emplacements ont été marqués au préalable par Guillaume à Denis de passer à l'acte. Là, on est dans le vif du sujet. De par les formations que j'ai pu faire auparavant, j'ai bien vu cet outil d'étoile tissée. Mais évidemment, il faut les percer pour pouvoir planter. Mais par contre, sans avoir fait ce stage, je ne me serais jamais rendu compte du temps que ça prend. Denis a le projet de s'installer en maraîchage depuis 2013. Sa vie en a voulu autrement. Cet ancien ouvrier viticole a préféré prendre son temps pour que son projet mûrisse. De sa passion du potager familial, il veut en faire son métier. Je me suis vite rendu compte que de produire des légumes, ça me rendait heureux déjà dans un premier temps. Le fait d'échanger avec Guillaume peut le rassurer, le guider et le réconforter avant son installation. C'est un vrai guide, un mentor presque, sachant que leur vision du maraîchage se rejoint. Et finalement, les problèmes... Moi, je les évite. J'évite bien des galères grâce malheureusement à tes mauvaises expériences. Et du coup, ça permet de faire moins d'erreurs. D'où l'importance de faire ces stages et d'être plus proche de la réalité. L'avantage d'un stage sur six mois, enfin longue durée, c'est qu'on a le temps d'aborder beaucoup de sujets. Dans l'action de la journée, on va se dire, tiens, au fait, c'est vrai qu'il faut que je te parle de ça. J'ai rencontré tel problème parce qu'on est sur place et on sait les problèmes qu'on avait. Pourquoi aussi on fait de telle manière ? Le stagiaire est intrigué, il nous pose la question alors que ce n'est pas ce qu'il nous voit faire que la question vient. De l'action, justement, au milieu des salades, bineuse à la main. Cet outil, c'est une petite bineuse avec l'âme oscillante. Donc, justement, comme elle oscille, on va jouer sur cette oscillation-là. Aujourd'hui, si Guillaume endosse le rôle de maître exploitant, c'est qu'il répond à certains critères. C'est donc effectivement avoir les quatre ans d'installation, quatre ans d'inscription à la MSA. Et également de suivre une petite formation d'une journée avec la chambre d'agriculture qui se fait en début d'année. À ses débuts, le maraîcher aurait bien aimé profiter de ce stage de mise en pratique. Mais ça n'existait pas encore. Un stage qui lui aurait sans doute épargné quelques surprises de terrain. Cependant, il est motivé pour endosser son rôle de maître exploitant. J'ai tout découvert sur le parcours et j'ai encore plus découvert en étant installé parce que j'ai appris beaucoup de choses sur le tas. C'est formateur, mais c'est quand même compliqué. Il faut avoir les possibilités de vivre pendant trois ans sans revenu. Denis n'a pas mis longtemps à convaincre Guillaume à devenir son tuteur. Et même s'il a essuyé quelques refus, ça ne l'a pas démotivé, preuve qu'il est bien engagé dans la démarche. Un patient de débuter, d'ici quatre mois, il pourra cultiver ses terres. 9000 mètres carrés l'attendent chez lui, au Fieu. Ça a mis du temps et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que j'aurais pu démarrer bien plus vite et passer à côté de toutes ces formations. Et je pense que je me serais compliqué réellement la tâche. J'en suis convaincu. En Gironde, depuis l'ouverture de ce stage de mise en pratique, une dizaine de porteurs de projet l'ont suivi. Une occasion de vérifier la motivation et d'éviter certains échecs. Car, comme pour beaucoup de professions, en agriculture, tout se joue dans les premières années. Sous-titrage Société Radio-Canada